On est ravis de vous accueillir, sauf, 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 évidemment, voilà, Morgane Cadigne ! Parce que Carole Rocher et Samir Ghezmi, tu ne les aimes pas ? Non, pas du tout, Carole Rocher et Samir Ghezmi, je ne vous aime pas, mais j'adore la Corse, et je suis tellement contre le cliché qui dit que les Corses sont des gens qui peuvent devenir violents quand tu critiques la Corse, c'est faux, j'ai jamais fait l'expérience de ça, et vraiment, j'adore la Corse, son littoral, ses gens chaleureux, la Corse, c'est tout bonnement la plus belle île du monde, et je te crève connaisse, pardon, non, la Corse, c'est la plus belle île du monde, point, vous me rendrez mon stylo, Carole, par contre. Et je plaisante, évidemment, c'est cliché, Carole Rocher est très douce, même si son famille, c'est ce qu'elle te met dans la gueule si tu dis que les Corses sont impulsifs. D'ailleurs, non, mais ça s'est vérifié une fois, moi, les amis, et je vous jure que c'est vrai, j'ai un seul pot de Corse, un seul, qui est vraiment Corse, il est Corse par sa mère, je vous jure que c'est vrai, il est Algérien par son père, et le gars vit en Bretagne, un caractère, mes enfants, mais de merde, mais je l'aime, mais comme j'en ai jamais vu au sein du même individu, le gars, il est fier, il est chauvin, il est têtu, mais il ne sait même plus par où, c'est une fuite de mauvaise foi permanente, je te jure, si tu te mets en dessous, tu deviens immortel, mais je l'adore. Dans Fraté, votre film, le personnage principal, il s'appelle Doumé, pas de doute, on est dans le maquis, à la mort de son père, il découvre qu'il a un frère qui est en plus, lui, le fils biologique de son père, et là, je ne dois pas faire de blague sur les insulaires, pardon, mais bref, pour toucher leur héritage, les deux, ils vont devoir cohabiter 30 jours, et franchement, je trouve que les dernières volontés des morts, c'est toujours des trucs un petit peu chiants. Aimez-vous les uns les autres, quand je ne serai plus là, soyez là pour les uns pour les autres, mais putain quoi, tout le monde écoute Heal the World sur son lit de mort, ou ça se passe comment ? Pardon, mais mes dernières volontés, je te jure que je vais laisser un petit Hunger Game à ceux qui restent. Les gars, pour toucher l'héritage, il va falloir s'échauffer les ischios deux secondes, je vous le dis. Ou alors, j'ai envie de faire un truc de semer le doute avant de partir. Par exemple, si tu as deux enfants, tu dis à ton fils, « J'ai donné tout mon argent à une œuvre de charité pour aider les pauvres, et comme je ne veux ni médaille ni honneur, je ne l'ai dit à personne, il n'y a aucune preuve écrite de ce don. » Et tu dis à ta fille, « J'ai donné tout mon argent à ton frère. » Game on, bitches ! Génial ! Non, mais parce qu'imaginez qu'il y a un au-delà, mais dans lequel on se fait grave chier, tu prépares le terrain comme ça, en arrivant, bim, popcorn céleste, et tu regardes le spectacle que tu as laissé. Moi, je me ferai le replay de mon enterrement à l'infini, en regardant Fanny qui s'écroule sur le cercueil, en demandant « Dieu Tout-Puissant, pourquoi ? » Et Nagui qui répond « Je ne sais pas, c'est comme ça. » Puis Leïla qui répond « Ce n'est pas à toi qu'elle parle, en fait. » Leïla qui sera en FaceTime, évidemment, parce qu'elle ne sera pas là, elle est interdite d'église dans toute l'Europe depuis ce qui s'est passé la nuit de ma mort. Et en plus, ça doit être la peur de plein de gens, j'imagine, au moment de l'héritage, de découvrir que tu as un frère ou une soeur imprévue, alors qu'en vrai, le gars, ton frère imprévu, c'est juste un autre gars qui a perdu son père aussi. Et dans mes chroniques, les amis, je fais plein de blagues sur l'héritage, astuces pour niquer tes proches chez le notaire avant l'été, être gentil avec les vieux pour mieux leur taper de la thune et tout. Mais en vrai, il faut dire les choses, ce n'est qu'une partie de ce que je pense. Mais je m'inspire du réel, je n'ai pas une histoire heureuse de testament autour de moi qui se passe bien. Je n'ai pas un truc qui démarre par « Écoute, on est sept frères et soeurs, il y a trois baraques, mon père, il n'avait pas réglé les dossiers, mais ça se passe bien. On discute beaucoup, en bonne intelligence, parce que c'est surtout ça, la famille. Un endroit dénué de non-dits et de vieilles rancœurs qui ressortent quand il y a une demi-cabane à choper à Gruy sans plage. Ça n'existe pas. Et moi, je trouve ça triste, mais ça fait des très bons films et ça, c'est cool. Mais vous savez ce qui est cool avec ou sans héritage ? La Corse. Et je pourrais vous parler de la Corse des heures si je n'avais pas le viseur de ce fusil d'assaut braqué sur moi. Mais en tout cas, bonne émission, bonne répartition des biens à ceux qui vivent ça. Vous verrez, ça va extrêmement mal se passer. Mais ça sera fait. Se demander qui est-elle préférée, ça alimente les conversations. Les secrets de famille, ça veut au moins dire que vous avez une famille. Et les trois quarts du temps, c'est une bonne nouvelle. Merci Morgane. Morgane qui sera ce vendredi à Besançon au Cénacle.